Et salut à tous c'est TitoGofflet j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège On est contre Enigma 2 et The Atmosphere 2 guild dans le G2 Ce siège ci je pense qu'on va plutôt la jouer sans challenge Mais on va jouer des trucs à mon avis assez fun tout de même J'espère que cette vidéo te plaira Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu Et nous directement parti pour les premières offenses Allez offense numéro 1 On est contre une Martina, Shayna, Miang Et on va y aller avec une offense fun Easylane, Malit et Kinky Donc l'idée c'est que le focus ce sera Malit et Kinky Du coup Easylane va pouvoir Revenge, me mettre des dots Et on tue comme ça en fait tout simplement Donc on a runé un Malit assez tanky, Sandrez A gauche une réduction en feu, à droite de l'accuracy skill 2 Easylane à Despair Will, Sandrez Et euh bon attends je suis vite mon offense Coucou Youtube Coucou Youtube J'espère que vous allez bien Le Easylane du coup qui est en Despair Will A Sandrez avec un peu d'accuracy A gauche à droite un ami du multite Et le Kinky en vieux saut pour le fun On a pas Sandrez On a mis du multite à gauche à droite Allez c'est parti Du coup on a pas le premier tour forcément On va mettre de stun tout ça D'accord Oh triple résistance Attends il a Sandrez son Shaina ou quoi ? Allo ? Allez je me suis fait one shot Et Bon c'est un peu compliqué là Il faut qu'on arrive à tout on tisser à gauche Sinon c'est compliqué Oh nice Allez maintenant il faut qu'on mette plein de dots Voilà là dessus C'est ça qu'il faut qu'on tue en fait Si on y arrive pas c'est compliqué On a pas de sustain C'est un problème Ok le Sandrez Skikari On va faire le skill 2 On va mettre plein de dots Voilà on repart tout Nickel Excellent On remet des dots Et là bah normalement on est plutôt pas mal Ok ça passe cool Allez offense numéro 2 On a contre une Chandra, Jeanne, Nora Et on va partir sur l'offense qu'on a pu utiliser depuis quelques vidéos Mais que j'adore beaucoup toujours Semé, Windy, Kinky Semé qu'on a ruiné du coup comme d'hab Voilà bien tant qu'il s'en dresse Le Kinky version plus offensive ici Avec des multites à gauche à droite Et le Windy Je ne l'ai pas changé J'ai laissé en double refresh dust A gauche, à droite, multite Du coup on tombe le premier tour Et puis on rebound au T2 Alors on a pas mal de succès Ici la Nora va nous donner beaucoup de succès Du coup on est plutôt pas mal On ne peut pas vraiment perdre cette offense ici On va juste aller focus Je pense que le Chandra en premier Et on va faire un skill 2 Pour mettre des petites Aoe En fait si on stack la Nora On va gagner du coup la Susanne Parce qu'elle va faire skill 3 Hop, j'ai mis ce clic Oups Ok très bien Et du coup si la skill 3 En fait elle suscène pas Par contre il n'y a pas beaucoup de runes Sur la Nora J'ai l'impression qu'elle est assez squishy On va pouvoir aller très très vite à tuer je pense Et je viens de penser à quelque chose Mais on a du coup la mise à jour sur l'IA Qui est passée Si vous avez un petit peu suivi Et du coup je pense maintenant Notamment à la vidéo où on a fait IA Comme par hasard J'ai fait une vidéo sur l'IA Et un jour plus tard Ou deux jours plus tard Il y a une notice qui pop là dessus Du coup potentiellement On referait Bah dites moi dans les commentaires Une vidéo justement sur l'IA Des mobs Et voir si Bah ça va un petit peu meilleur ou pas Parce que j'ai l'impression Que c'est quand même un petit peu plus intéressant maintenant Pour avoir testé Et vu 2-3 petites choses Genre par exemple Triton Qui en arène fonctionne bien maintenant Bah j'ai l'impression que Ouais Il y a une petite vidéo à nouveau là dessus Ça pourrait être intéressant Donc dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on refasse un petit challenge IA Qui ont presse photo du coup A chaque offense Et voir un petit peu comment ça se passe Et voir si justement l'IA N'est plus aussi catastrophique Qu'elle était Bah La dernière vidéo Voilà En attendant Voilà Ici on peut pas vraiment perdre cette offense En vrai Jeanne Chandra C'est un petit peu vide Enfin La dev de façon générale Est un petit peu vide Allez offense numéro 3 Chandra Nora Là on fait une offense Qui est quand même très hard C'est une bonne offense Vermos Juno Et Léo C'est même overkill Ça c'est ce que vous faites dans le OG3 Quand vous voulez contrer ce genre de défense Qui est vraiment très très bien rené Léo qu'on a rené en Vio Voilà juste tanky Réduction haut à gauche Là Juno En Vio Destroy Bien tanky Multi du coup DHP Voilà C'est le Léo Et le Vermos Vio Nemesis Bien tanky aussi A gauche On a une réduction haut Et à droite La récupération skill 3 Donc pour voiture en premier Je pense Le Théo On ira sur Chandra Et on terminera par la Nora Du coup Alors dans le premier tour On va juste taper le Théo Qui est la menace Voilà Donc là tous les debuffs sont D'huile pour nous Hop On se fait un peu focus Voilà Pas de soucis On va faire skill 2 Admirez le nouveau skin De ce Théo Magnifique De ce Vio Remos Pardon plutôt On va faire skill 2 ici Proche à tour On va mettre un dot Voilà Hop On skill 2 On va enlever le câlin On arrive pas à enlever le câlin Ok dommage Pas grave On va aller focus Autre chose On va stun Très bien On va aller taper le Chandra Déjà direct Je vais faire skill 1 ici En gros si je la stack Elle Je crois que Violent Elle va faire sur skill 3 Du coup elle sustain pas Et si elle sustain pas Bah écoute Tant mieux pour nous C'est des courtes combats Et elle nous met des dots Du coup elle nous donne Elle même par contre De la sustain Je vais continuer On va continuer à mettre des dots Des dots à gauche Et on va aller taper Finalement La Nora Hop On devrait rejouer avant Voilà Elle va à nouveau faire son skill 4 Du coup Voilà Je parle de skill 3 Mais je pense que c'est son skill 4 Du coup qu'elle fait Quand elle est sacrée Avec ce totem Et voilà Là on a pas mal Une offence extrêmement safe Allez offence numéro 4 On est contre une Dominique Pernanana Et on va y aller avec une offence fun Qui peut rater Bastet Mephisto Et Eludia Donc Bastet en suive très rapide Multi à gauche à droite Mephisto Qu'on va utiliser comme boost ATB Avec son skill 2 Autocrit A gauche à droite Je vais mettre des CC En fonction des bons états Et Eludia Qu'on a mis Cool Locker KPAQ Pour le Break Def Et mettre des bons dégâts Avec des artefacts Qui augmentent les dégâts Sur son skill 3 Tout simplement Objectif Cleave Du coup On joue premier On va faire skill 3 Directement Voilà Mephisto va faire son skill 2 Voilà Et là On veut tout tuer Avec Eludia Chose qui ne se passera jamais Ok Bon on en a quand même eu un Et là maintenant C'est Oh c'est la merde Comment est-ce qu'on fait là Non en vrai c'est fine Non en vrai on est giga fine Regardez Là on va directement là-dessus Ah mais non mais attendez On a plus Mephisto Arrête Oh non Y'a plus de Mephisto les gars On fait comment Bah c'est loose Non Ok Comment je fais Stun ça Faut qu'on tue ça en fait Oh résistance Non Oh non Bah c'est loose Quelle offence de merde Non mais c'est trop grave Mon offence est nulle Oh non Ok bon bah là On gagne plus je pense En fait L'Avacette fera pas assez de dégâts Puis l'autre là Il va proc Voilà il proc 15 fois Vas-y je te laisse la win GG Merde On m'a perdu compte ça Vas-y ça m'a saoulé On va objectif Clive C'est bon C'est trop Allez on y va avec Galion Kana CP Evidemment c'est pas safe Mais vas-y c'est pas grave Le Galion On l'a mis avec des dégâts sur feu à gauche En Vio L'Athana en Swift Avec tout ce qu'il peut augmenter Dégâts sur son skill 2 A droite et à gauche Et champ point Full knocker Rapide aussi Multi à gauche Et à droite un peu d'accueil à 6 skill 3 Objectif Clive Du coup un autre speed Est-ce qu'on peut mettre la break death Please Oh on rate le plus important Vas-y le 3 Triple glance No Auguil all open No Je crois que la défense Ne Ne peut plus Plus fail en fait Depuis L'IA parfait Je peux plus rien faire Là je suis démuni Bah j'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu au niveau J'ai encore perdu les gars Oh no Comment je fais là Je peux plus gagner Là ce cas là Il va m'atomiser En vrai il fait vraiment 0 dégâts What the fuck Attends Peut-être qu'on peut encore le faire C'est chaud mais En vrai il fait Ok on le tue Ok 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 Mais là par contre j'ai l'impression que le Le vilain petit perna il se met un focus Mon galion là Arrête un focus mon galion Ok 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 Arrête chill En fait tu vois quand t'as une mise à jour Pour l'IA C'est une mise à jour sur l'IA C'est pas une C'est pas une mise à jour Sur les procs violents Tu vois Donc chill un coup là Merci Allez offense numéro 6 On est contre une Nana Perna Sabana Et on va y aller avec une Niki Cassandra Feu Et Carlos Donc on va juste slow cleave Il y a un petit peu de strip Mais pas trop non plus Donc je me dis que c'est pas trop mal Et potentiellement la Nana joue Avant les deux Niki du coup qu'on a réuni A Sandrez Bien lente Avec du multi à gauche à droite La Cassandra Feu Qui joue en second Vieux wheel aussi Dégas sur vent à gauche A droite un ami Du crit de 1000 skill 2 Et on lasse On a le Carlos en vampire wheel Bien lent aussi Avec du multi à gauche à droite Donc on tente le premier tour Et on rebound au T2 Du coup Tu vois Voilà Nana qui joue première Perna qui joue dernier Qui est supposé être le strip Un stripper monoïde par exemple Et au final ça adhère pas mal La Savannah qui adhère Si on peut parler de l'IA Donc là Je pense qu'on va juste Dismoon directement La Savannah Et on va aller tuer Plata fois le Le Perna Et je pense que là Je suis pas assez stacké Du coup je vais faire un skill 3 Pour être sûr de tuer Et au moins avoir un stack Mais je sais pas si là Je vais réussir à tuer à nouveau Je crois pas En vrai de vrai Non Peut-être que j'aurais dû garder Mon spell Mais voilà Il me tue ici directement Parce que c'est full knocker Du coup là je peux tuer Voilà et maintenant C'est là que le Carlos Va devenir intéressant je pense Parce que là on peut juste Faire un skill 1 Voilà Là on peut mourir C'est pas grave On va faire un skill 1 ici A nouveau Il va revenir On va faire un skill 2 ici Voilà On va tuer On va faire un skill 1 là Et je pense que normalement On perd pas le 1v1 On va de vrai Alors Alors attendez Non Ok fine Allez offense numéro 7 Dominique Wussara Khan On va y aller Avec une Syrah Gianna Arène Donc on a une Gianna Qui est née en Swift Plutôt tanky Multit à gauche à droite Kp à Q La Syrah en Vio Will En Tau Crit Avec à gauche à droite De Multit Et un Rène Vio Will Avec pas mal d'accuracy Et à gauche On a mis une réduction feu Et à droite On a mis un peu d'accuracy Skill 2 Skill 3 Pour essayer d'être kp Donc juste On joue au premier tour Et on se sait toute la team Voilà On joue au premier On peut mettre directement Une bombe ici Puisqu'il n'y a pas de Will On va mettre la stun Voilà Avec Rène On peut aller chercher l'ATB Et on met même le silence ici Donc c'est parfait On a un petit proc violent Mais on avait repris Sans presser l'ATB Et là du coup On peut aller chercher Un break death quelque part On peut aller chercher ici Par exemple Voilà Pour commencer à les taper On va mettre une bombe sur En vrai En vrai On va le mettre là dessus Voilà Et on va aller cycler Bah dessus Tu sais quoi Voilà On va les taper là On va profiter du break death Ah ok C'est peut être une erreur Ok c'est peut être une erreur Là je vais faire le skill 3 Pour prendre de l'ATB Et mettre Bah les bombes Enfin péter les bombes Tout simplement Voilà On s'étonne Donc je pense que c'est peut être Une erreur ce que j'ai fait ici Parce que là en fait en soi Si ça proc On a perdu je pense Ouais je pense que j'ai fait Une grosse erreur là Bon on va tenter un stun Ok je l'ai mal joué là Je suis en train de misplay Mais vas-y c'est pas grave Au moins une bombe là On tue ça Et normalement c'est quand même fine Ok j'aurais dû mieux la jouer Mais au final on s'en sort Hop là on a récupéré notre spell Incroyable Là bah c'est gagné hein Normalement Ça meurt Voilà Et là Le Wussah ne peut pas le faire tout seul Il faut aller chercher le stun Enfance numéro 8 Nana Dominique Juno Décidément Il y a beaucoup de nanas Des deux côtés On voit l'objectif clive Normalement Ça devrait passer Iselia Rapide On suifte Avec Kp2 crit Multit à gauche à droite Galion qui joue au second On a mis des dégâts sur O Parce que bah potentiellement C'est la nana qui restera à la fin À droite Crit d'émettre le skill 2 Enlea Full nocker Tout ce qui peut augmenter Dégâts sur son skill 2 À gauche et à droite Objectif clive À nouveau C'est pas une offence super safe Parce que bah On va mettre probablement le slow Et du coup Le buzzpeed à droite Ça peut revenge Du coup on peut perdre Si on aura des breakdaves Ça peut être problématique aussi Mais visiblement Ici ça risque de passer Voilà On va tout tuer Il restera que la nana Ok nickel Allez 9ème offence Moor Savana Perna Ça va être intéressant De voir si Moor A une bonne IA Maintenant Parce que Moor C'est pas un mauvais mob Sur le papier Le seul problème qu'il avait C'est que son IA Est vraiment mauvaise Donc si l'IA est améliorée Il y a moyen que le mob Soit cool en défense Siège On va y aller sur Fengyang Tesarion Alia Donc une offence un peu classique Alia En bio Will On a sandraise presque Réduction Vend à gauche À droite Pide en fonction d'HP perdu Tesarion Bruiser Voilà Dcc En fonction de mauvais état Et à droite Accueille R6 skill 3 Et à petit Fengyang En bio Destroy Avec à gauche À droite Du multi Notamment de la défense Et c'est parti Voyons si le Moor Fait son skill 2 À l'open Et le Moor Se fait out speed Ok Et la Savana Joue première Le Moor Fait son skill 2 Voilà Donc est-ce que ça C'est un coup de chance Ou bien l'IA Est amélioré Ça on n'en sait rien Pour l'instant Mais Hum Intéressant C'est intéressant On va mettre l'obligeon A droite Si on proc On peut le tuer directement Fait son skill 4 On va essayer de laisser Un peu le Moor jouer J'espère qu'il est en bio Là Comme ça on peut voir Un peu si Si il proc Ou pas Et si jamais Il peut refaire son skill 2 Directement à l'open Je vais juste Faire ça Faut qu'il proc Là Sinon on risque de le tuer Ok je vais le taper Et là Est-ce qu'il fait skill 2 Voyons voir Oui Il a fait deux fois Sur skill 2 Sur 2 Par contre Alors que Habituellement Ça rate vraiment tout le temps Donc je sais pas Si c'est un coup de chance Mais Je pense qu'il y a moyen Que Moor arrive Un peu en métassiège Ça peut être un bon mobli De 24 Pour défenser la knapp A voir Ok J'aime bien Ça j'aime bien par contre C'est cool Regarde Ah non Ok Qui écrite pas Oh non J'écris pas 10ème dernière offense Je reprends cette défense là C'est pas une défense folle A montrer Mais c'est juste pour voir Lianne Moore On va voir si ça fonctionne L'idée c'est de voir Si Lianne Moore fonctionne bien maintenant Alors britain On a runé en vidéo Destroy Destroy Ça serait pas très utile ici On a mis du multis À gauche à droite On a un vritra En despair wheel Avec du multis À gauche à droite Et cadiz Triple revenge Sans dresse Multis à gauche à droite Voyons voir un petit peu Ce que ce Moor peut faire Du coup la Bastet J'imagine qu'elle va faire Sur skill 3 Ouais Très très bien Le Moor Ok Ne joue pas encore Le jour dernier Ah Skill 1 Aïe 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 Il herpe Oh non c'est pas bon ça Ok bon On va aller chercher Les strips ici Là Hop On va faire skill 2 Pour mettre l'anti buff Le slow tout ça Et là on peut faire directement Le skill 2 Voilà Oh le Moor qui a déçu Non Lianne Moore Hé hé Là normalement C'est gagné On va laisser le Moor de côté On ne sait jamais Highlord espère Trop bien voulu le voir en vio Pour pouvoir Le voir rejouer Alors est-ce qu'il fait son skill 2 Là Voyons voir Oui Ah il le fait Ok En vrai je pense qu'il y a moyen Que l'IA soit pas mal Nice Bon du coup Fin du siège Pour moi 9 sur 10 Petite loue C'est pas grave On était là pour Prendre de la data Je ferai une vidéo Un peu plus intéressante Je pense sur l'IA La fois prochaine Potentiellement pour vendredi Ou bien la semaine pro Et là on verra un petit peu plus Avec le press automatique Si l'IA de certains mobs A été amélioré Des mobs comme Etna Par exemple C'est super intéressant de voir Parce que Etna Sur le papier Le kit était vraiment sympa C'est juste que l'IA Est tellement mauvaise Que bah En siège C'est pas très viable Voyons voir ça Prochaine vidéo J'espère en tout cas Que celle-ci t'a plu Et si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner Un petit pouce bleu Et tchou tchou Les potes C'était Tito C'est un petit pouce